Bodenercast doubts Je suis Greg le Geek ou foregrounding Et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du 신j-T masters avec, en ce lundi un jeu Android, ça fait longtemps Mais on nous a envoyé un jeu, un jeu de raisins On nous a demandé de tester et, pour l'instant, ça nous a fait plaisir Alors, en fait, le principe c'est quoi? Vous allez faire avancer des petits raisins Oui, il va falloir les hachers,l les éclater L'électrocuter et surtout Sauvegarder vos bons raisins pour les faire arriver à l'arrivée Et tuer les mauvais raisins alors pour ça il va falloir placer stratégiquement en fait des pièges sur la route et afin de faire avancer les bons raisins et de détruire les mauvais raisins donc il va falloir jouer un petit peu avec la physique, il va falloir fabriquer des stratégies il va falloir mettre des barrières, il va falloir éviter les pics et le but c'est de traverser pour aller jusqu'à la vigne pour arriver jusqu'au pressoir donc là vous voyez on fait avancer nos bons raisins, relativement facile ensuite les mauvais raisins vont pouvoir placer des pièges en fait afin de pouvoir détruire les mauvais raisins le but c'est qu'ils n'arrivent pas au bout et après une fois que vous aurez trouvé la bonne stratégie vous pourrez de plus en plus sélectionner ceux que vous voulez tuer, ceux que vous voulez faire avancer et bien c'est pas si facile que ça, on verra tout à l'heure après quand on va jouer mais au début on fait le malin et après ça devient vite compliqué donc après vous avez plusieurs pièges que vous allez pouvoir mettre à votre disposition il y a des abeilles, il y a des rochers, il y a des pierres qui roulent il y a pas mal de choses, il va falloir être assez méthodique il va bien falloir comprendre le jeu, il va falloir y aller progressivement surtout et vous allez voir que c'est un jeu qui devient très très vite addictif donc après vous allez pouvoir débloquer un petit peu tous vos pièges et on va passer à la partie jeu pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne donc on attaque par le jeu, donc là toujours installé bien sûr sur notre Oppo N1 ici lancement du jeu, on met le téléphone à l'horizontale ici on va le caler un petit peu voilà, on se voit bien là comme ça donc au début vous allez pouvoir choisir entre le vignoble ou le pressoir et en fait vous ne pourrez pas choisir, en fait vous n'avez que le vignoble au début il faudra débloquer un petit peu les autres de là on arrive au niveau on va reprendre le niveau, on va reprendre le niveau le plus bas ici, alors mince, je ne peux pas débloquer si bien sûr, on va pouvoir revenir un petit peu donc nous voilà au premier niveau, on appuie sur le bouton play il nous explique, il faut de bons raisins pour faire de bons jus ici, on clique donc la petite démo qui va bien ici, on vous explique un petit peu le but du jeu voilà, il faut arriver à avoir des bons raisins et oui, ce n'est pas du bon tabac dans la tabatière c'est du bon raisin ce coup là ici, on clique et on attaque tout de suite le premier niveau donc là vous allez voir, mon premier niveau, forcément si vous avez l'occasion d'acheter le jeu vous allez vite vous rendre compte que comme moi, on fait vite le malin ici donc là, il y a quoi ? il y a des pics, on vous explique qu'il faut mettre celui-là ici voilà, pour les faire tomber sur les pics afin de faire pouvoir passer vos petits animaux on appuie ici, voilà on cache un petit peu on avance alors c'est vrai qu'au début vous allez faire oh ho ho et oui, le rire sardonique qui plaît à tout le monde et on va dire oh là mais qu'est-ce que c'est facile alors après, on va attaquer un deuxième niveau ici toujours aussi simple et après, vous allez voir ça se corse donc ensuite, même principe là vous allez vous rendre compte que si vos raisins vont jusqu'au pic et ils vont décéder c'est pas le but alors que s'ils vont en bas et bien en fait, il n'y aura pas de problème Donc, par exemple, on peut mettre pierre qui roule, même si elle n'abasse pas mousse, ici. Et là, en fait, on se rend compte que j'ai détruit un raisin, et ce n'était pas vraiment le but. Donc, on en a qu'un qui arrive, ce n'est pas bon. Voilà, 75%. On recommence. Ici, on peut faire, par exemple, on va attendre, on va essayer des fois ici, que ça casse un petit peu. Voilà. En plus, vous voyez, ça ne détruit pas mes petits raisins. Ça leur permet d'avancer, et d'arriver à la fin, 100%. Et ça augmente, comme ça, crescendo, décrescendo. Alors, nous, par exemple, on en est déjà au niveau 24. Oui, on a joué beaucoup au début, puis après, ça nous a un peu passé. On est passé à autre chose, on est surtout partis en vacances. Donc là, on voit bien nos petits raisins. Pas moyen de zoomer, dommage. Donc là, on a quoi ? Alors, ils nous disent, on va rafraîchir pour avoir un petit peu le défi. Ici, alors, sauve au moins un bon raisin, et tue au moins 5 mauvais raisins. Donc, on le prend ici. Ici. Donc, alors, pour tuer, sauve au moins un bon raisin. Donc, s'ils vont par là, ça sera bien. Et pour tuer les mauvais raisins, on va prendre, on va dire, histoire de faire comme ça. Ici, on les fait avancer. Nos raisins avancent. Hop, 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 on a oublié de sauvegarder ici. Aïe, 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 aïe. On va tous les tuer, ces petits raisins. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre des piques ici. On va mettre là, ici, ça, c'est pas mal. Ensuite, on va essayer de tuer nos raisins avec la boule de feu qui crache la mort. Ici, voilà, on met l'écure. On fait tomber nos petits cailloux, voilà, pour sauvegarder. Ça, c'est pas mal. Et après, on pourra mettre, par exemple, la boule de feu à partir de notre deuxième raisin. Et les salopios sont partis en haut. Voilà, bon, on a fait n'importe quoi. Mais on a quand même sauvé un bon raisin et tué un mauvais raisin. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ce jeu ? Qu'il est plutôt addictif. Ici, on va revenir au menu pour que vous puissiez voir un petit peu. Ah, c'est pas là. Alors, je n'ai pas trouvé comment accéder à cet espèce de menu à chaque fois. Je vais, alors, par exemple, moi, je fais comme ça. Ici, je reviens. Là, on a les menus. Donc, là, on a les crédits. Bon, ça ne vous intéresse pas vraiment. Ici, on revient là. Sélection du monde. Je n'ai pas trouvé comment accéder au menu là sur le côté. C'est dommage. Chaque fois, je suis obligé de passer par le jeu. C'est pas super pratique. Ici, on play. Ici, on revient. Donc, là, pour débloquer la musique et pour la lecture. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire les plus et les moins de ce jeu ? Le jeu est très addictif. Malheureusement, un peu compliqué. Après, on aurait aimé. J'aurais bien aimé des tutos. Personnellement, on se prend vachement au jeu. Alors, ce n'est pas le nouveau Angry Birds, mais on pourrait y croire. Parce que c'est vrai que la difficulté va vraiment en crescendo. Et c'est vrai que pour moi, par exemple, au niveau 25, je grave un peu. Je grave un peu comme il faut. Ce n'est pas aussi facile que je l'aurais espéré. Mais en même temps, c'est ça qui est sympa. Donc, les points négatifs. Encore une fois, la difficulté. Après, ce n'est pas un jeu où vous allez arriver à la fin d'une journée. Il va falloir y passer un peu de temps. Je vous conseille de faire un jeu par jour pour ne pas trop vous lasser. Par exemple, là, on en est à 25. C'est-à-dire que vous allez tenir au moins pendant un mois, sauf si vous voulez faire tout d'un début. Mais après, vous allez voir, c'est un petit peu compliqué. Donc, un jeu très addictif, très, très sympathique. Personnellement, que je vous conseille. Parce que c'est rigolo. Ça change un petit peu de ce qu'on peut voir dans le market Android. Un jeu très sympa. D'ailleurs, on remercie l'éditeur de nous l'avoir envoyé. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Voilà. Donc, le jeu, vous retrouverez le lien directement sur le Play Store dans la description YouTube. Le jeu s'appelle... Ici, on va le mettre là. Il s'appelle comment ce jeu petit jeu gentil ? Il s'appelle... Grip... Je ne me rappelle plus. Je vous mettrai le nom en bas. Voilà, mes petits geeks. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez nous donner à ce projet 3R. Cher, commentaire, pouce en l'air. Si toi aussi, tu as des jeux que tu es éditeur, tu peux nous les envoyer. On fera une petite vidéo. Bon, après, là, celui-là, on va pas rester une heure et demie là-dessus. Bien qu'on n'en aurait pu... On restera au moins une heure et demie à jouer. Voilà. Grappe issue. C'était marqué ici. Voilà, allez, moi, je vous donne rendez-vous demain pour un prochain test high tech. Toujours en direct du GT Geek. À demain. Bye, bye.